Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tabletop Simulator et je vais vous montrer comment on va setup Gloomhaven. Alors avant toute chose et bien Gloomhaven j'ai fait une vidéo ce matin pour vous présenter le jeu vidéo et parler énormément du jeu de société sachant que le jeu vidéo est une adaptation à 100% du jeu de société donc si jamais vous ne savez pas ce qu'est Gloomhaven vous voulez découvrir un peu le jeu je vous invite à voir cette autre vidéo avant de voir comment le setup ici. Si jamais vous ne prenez pas le jeu vidéo mais vous avez envie de tester la version plateau je vais vous montrer un petit peu comment on peut la mettre en place sur Tabletop même si bien évidemment ça ne vaudra jamais la vraie version. Avant de commencer petit disclaimer bien évidemment Tabletop Simulator c'est un sujet compliqué pour les éditeurs de jeux de société certains mettent leurs jeux volontairement ils jouent le jeu mais pour beaucoup d'autres et bien malheureusement ils voient plus ça comme du piratage dans le domaine du film ou du jeu vidéo parce que vous allez tout simplement jouer un jeu que vous n'aurez tout simplement pas payé et pour beaucoup ils n'aiment pas donc et bien je ne vous encourage pas à pirater entre guillemets Gloomhaven je vous encourage à l'acheter s'il vous intéresse bien évidemment ou à utiliser Tabletop si jamais vous avez le jeu et que vous voulez jouer avec vos amis bien évidemment je me couvre vous comprendrez. Je vais vous montrer alors attention les modes que je vais vous montrer ils sont disponibles au moment où je tourne cette vidéo mais peut-être que dans quelques mois ils auront été supprimés par les éditeurs comme je vous l'ai dit certains éditeurs et notamment Asmodé en France font un peu le ménage sur le workshop de Tabletop dès qu'on partage un de leurs jeux donc eh bien j'espère qu'il sera encore disponible quand vous regarderez cette vidéo sinon il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui aura qui aura essayé de le faire sinon souvent on peut les récupérer sur les discords endroits d'où ils ne peuvent pas supprimer les fichiers bref assez parlé du pourquoi des éditeurs aujourd'hui on va voir un petit peu ce qu'il en est je vais vous présenter trois setups alors trois setups un de tabletop oui bien évidemment un de gloomhaven en version française parce qu'il y a un module français un de gloomhaven en version anglaise pourquoi la version anglaise et bien certains préfèrent simplement jouer en anglais mais aussi la version anglaise profite d'extensions que nous n'avons pas encore eu en français donc si jamais vous souhaitez avoir tout le contenu eh bien je vous renverrai vers la version anglaise et un d'un deuxième jeu gloomhaven un peu plus facile à prendre en main entre guillemets mais qui utilisent les mêmes mécaniques que gloomhaven mais plus petit qui est sorti comme un produit d'appel donc je le rappelle si jamais vous voulez vous procurer le jeu vous pouvez dans la plupart des boutiques spécialisées et c'est un jeu de plateau qui vaut quand même 150 euros environ et qui est souvent en rupture de stock donc faites attention n'hésitez pas à vous renseigner chez vous dans une petite boutique ou sur internet mais par exemple pour ma part ça fait deux mois que j'attends ma version et elle n'est toujours pas en stock et je l'ai précommandé et j'attends que la réimpression arrive bref assez parlé alors on va se créer une partie bien évidemment avant toute chose je peux être vous montrer les modes qu'on va utiliser aujourd'hui donc je vous mettrai les liens dans la description ici nous avons donc gloomhaven bienvenue à havre nuit ça sera la version française qui est développée par vindica l j'espère que je n'écorche pas le nom un grand merci à cette personne bien évidemment parce que c'est pas moi qui les est scanné un ces jeux et qui vous propose ici bon petit descriptif je vous laisserai lire si jamais ça vous intéresse pour utiliser un mode du workshop il suffit de cliquer sur abonner il sera téléchargé automatiquement le deuxième que je vais vous proposer sera gloomhaven fantasy setup scripted ui alors en anglais il en existe un bon paquet de gloomhaven donc moi j'ai pris celui là pourquoi j'ai envie de répondre pourquoi pas non parce qu'il est bien fait parce qu'il est très similaire à la version française en fait il me semble que la version française doit être basée dessus et celui ci a été créé par kit jean et gabriel m un grand merci à eux et derrière je vous montrerai donc gloomhaven jaws of the lion qui là est en version 3.0 j'ai utilisé ce setup là qui va donc être fait par appointed paille et ret j'espère que je n'écorche pas les pseudos un grand merci à eux mais qui sera uniquement en anglais tout simplement parce que jaws of the lion n'est pas sorti en france mais devrait sortir d'ici fin d'année 2021 en version boîte donc peut-être une version française pour table top simulator je vais pas vous montrer comment jouer si vous voulez voir les règles c'est sur l'autre vidéo que je vous renvoie celle que j'ai fait ce matin celle ci ça va vraiment être juste set up les jeux donc une fois que vous êtes abonnés à vos petits aux petits trucs workshop up vous avez relancé votre jeu un bien évidemment on va donc créer est alors il se joue en multi mais là on va aller en single player vous allez dans workshop ici alors oui moi j'en ai un petit paquet et on va s'ouvrir donc gloomhaven le la version française l'autre ça peut être plus ou moins long parce qu'il va y avoir pas mal d'éléments à charger bien évidemment en fonction de votre ordinateur en fonction de votre connexion internet et vous arrivez sur ce joyeux bordel et là vous pouvez vous dire hola mais en fait c'est assez simple et imaginez vous que si vous avez la version boîte la vraie version du jeu de société il va falloir mettre en place vous à chaque fois à la main si sera un peu long ici tout va être setup automatiquement alors attention je ne vais pas spoil je vais juste vous montrer le setup de base mais je ne rentrerai pas dans les détails bien évidemment parce que c'est un jeu qui peut souffrir du spoil c'est un jeu avec un scénario à suivre je ne vais pas vous le gâcher ne vous inquiétez pas comment se présente le jeu alors tout simplement on est un petit peu reculé on a une grande interface on va retrouver tout ce qu'il faut à gauche on va retrouver tous les objets qui seront ajoutés au jeu en cours de partie mais pour l'instant il n'y a pas à les toucher et cette version que je vous propose serait que je ne l'ai pas dit mais entièrement scripté c'est à dire que tout peut être fait automatiquement vous n'avez pas vous embêter avec la mise en place ce qui est très bien donc vous retrouverez ici tous les sets d'objets vous allez également retrouver si jamais vous devez piocher un objet aléatoire générer un nouveau modèle d'objets ici vous allez aussi pouvoir retrouver pour faire juste des petits scénarios indépendants aléatoires ici on continue on monte ici on va avoir les classes de base les six classes de base en haut on va avoir le marché vous allez pouvoir constamment retrouver tous les objets qui sont au marché et c'est ici que seront ajoutés les prochains objets oui on peut les regarder ils sont tout en français bien évidemment si vous voulez ajouter un objet au marché il suffira de vous de chercher pardon un objet il suffira de rentrer ici le numéro de la carte ou le nom de l'objet ici on va voir les objectifs de bataille qui se retire automatiquement voir les quêtes personnelles qui pourraient tirer aussi automatiquement les cartes qui ont été retirés du jeu les événements de route comment ça se passe eh bien il suffit ici d'appuyer une fois vous allez hop oui elles sont elles sont floutées les cartes vous pouvez pas les lire vous allez pouvoir lire l'événement de route et ici vous voyez donc il se passe quelque chose et choisi soit l'option a soit l'option b mais j'aurais juste à cliquer option à option b ça me retournera la carte et ça me floutera l'autre donc en plus vous ne pourrez pas voir l'autre option ce qui est assez intéressant mais attention là je ne vais pas vous le montrer bien évidemment parce qu'on ne va pas spoiler donc je ne vous montrerai pas ce qui se passe quand on fait cet événement et après vous aurez juste en fonction de ce qui est marqué sur la carte soit la remettre soit la retirer si vous avez besoin d'ajouter des cartes événements routes parce que certains scénarios vont vous dire ajouter la carte 36 et bien vous tapez 36 et vous validez elle sera automatiquement mis dans le paquet on a la même pour les événements de ville je peux faire la même hop voilà il se passe quelque chose option a option b je choisis et il mettra automatiquement ce qui se passe vous avez les cartes trésor au besoin on peut sauvegarder le jeu ou le chargé même si je vous conseille si jamais vous avez besoin de sauvegarder une partie je vous montrerai juste après comment comment faire plus simplement mais vous pouvez aussi passer par ça et vous avez un petit tutoriel en cliquant sur le bouton on continue à droite ici vous avez tous les tokens dont vous aurez besoin pour les combats par exemple les blessures etc et vous pouvez aussi vous le voir en bas il y a des raccourcis par exemple si j'appuie sur 0 hop voilà il me met automatiquement un petit token bouclier ce qui est plutôt pratique on va voir la fiche de compagnie qui va vous permettre et bien de gérer votre groupe d'aventuriers vous allez pouvoir la nommer voilà par exemple le lieu où elle se trouve des éventuelles notes la réputation les modificateurs au prix du marché vous allez pouvoir tout vous voyez un tout est scripté voilà par exemple on a fait les premiers pas où les plans de jx et rac on va voir les membres de la compagnie bref vous avez pas mal de choses ici et c'est mis au automatiquement à jour bien évidemment la plupart des choses ici vous avez les conditions générales pour l'ouverture des enveloppes spéciales c'est à dire qu'il peut y avoir des petits succès à faire pour ouvrir certains contenus cachés et bien vous les voyez ici ils sont marqués dans le livre de règles mais vous avez un petit rappel ici par exemple si vous atteignez une réputation de moins 10 vous pourrez cocher ça et aller ouvrir la boîte ça qui est une nouvelle classe quand vous faites un scénario vous pourrez cliquer sur réussir rater ou simplement supprimer donc il fera la mise la démise en place entre guillemets ici vous allez retrouver la carte qui pour l'instant est totalement vide mais avec un simple clic dessus hop vous allez pouvoir et bien avancer donc quand vous commencez le jeu il faut coller l'autocollant 1 et par exemple quand vous réussissez le 1 vous pourrez cliquer une fois pour cocher le 1 pour dire je l'ai fait et vous pourrez cliquer sur le 2 parce que ça vous donne le lieu numéro 2 c'est comme ça que la carte va pouvoir évoluer en haut vous allez pouvoir mettre les hauts faits de la ville ce qui va changer aussi certaines choses donc on va ajouter un au fait et par exemple au début du jeu vous voyez il y en a plein et la ville commence ici gouvernement de la cité militariste hop je clique voilà comme ça c'est fait automatiquement ici à droite et si jamais vous avez besoin d'ajouter des monstres à la main vous prenez vous tirez tout simplement et dans le sac vous avez tout ce qui concerne le monstre ses cartes voilà 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 son plateau de jeu donc ici vous avez tout ce qu'il faut si jamais il ya besoin de tirer des cartes à la main on continue en bas vous avez la réputation la prospérité de la ville pardon et on va arriver ici en bas où vous avez la fiche de tour c'est à dire que quand vous allez jouer et bien c'est ici vous allez compter les rounds vous allez compter les éléments les éléments sont gérés automatiquement par exemple vous jouez une carte qui infuse l'élément feu ou cliquez l'élément feu est infusé finalement vous allez l'utiliser hop l'élément feu est supprimé vous allez également avoir ici les cartes de combat des monstres vous allez ici mettre les pièces d'or que vous gagnez pendant le scénario et ici vous allez choisir les cartes que joue chaque joueur la carte 1 la carte 2 active et des fossés perdu je vais vous montrer et on a fait le tour et il manquera plus que les joueurs vous voyez ajouter un joueur deux joueurs trois joueurs quatre joueurs donc nous hop on va s'ajouter un joueur par exemple vous arrivez sur un plateau déjà tout fait où vous allez retrouver et bien toutes les informations mais d'abord il va falloir choisir une classe comment choisissez votre comment choisir pendant votre classe et bien vous allez tout simplement choisir une des classes par exemple j'ai envie de jouer le coeur de roche hop je le prends raté voilà et je le fais glisser sur mon plateau je lâche ouf setup automatique c'est la magie donc là j'ai un joueur un qui est setup d'ailleurs hop on va dire que le joueur 1 c'est moi ouf voilà donc j'ai mes cartes en main mon plateau et bien je retrouve ma feuille de personnage ce qui se passe quand je pars à la retraite ce qui se passe quand je gagne des niveaux pour les points de vie je vais retrouver ici mon deck de bataille je peux facilement ajouter une carte bénédiction une carte malédiction une carte moins un remélanger je peux ici voir mes cartes défaussées mes cartes épuisées enfin perdu ici mes effets actifs là je peux voir tous mes équipements vous voyez hop mes petits consommables mon objectif de bataille je vais me piocher une quête personnelle donc là éliminer vingt types différents de monstres par exemple et j'ai mes cartes et en dessous on peut voir que donc j'ai la pile ici pour modifier mon deck d'attaque au fur et à mesure que je vais monter de niveau mes cartes que je vais gagner au fur et à mesure je vais monter de niveau mon enveloppe qui sert à rien et ici à la fiche du personnage je vais pouvoir donner un nom plus la sapé test les petites coches on pourra les cocher au fur et à mesure mon niveau mon xp mes pièces d'or etc etc on retrouver et là regardez j'ai mis mon nom et voilà test apparaît dans les membres de la compagnie donc voilà un petit peu déjà comment se présente le plateau de base donc une fois que vous avez choisi des personnages on va en mettre un deuxième on va en mettre un deuxième on va mettre le bricoleur par exemple hop pouf voilà on a deux joueurs donc ils sont prêts à en découdre ici on peut voir un petit rappel pour avoir la base du jeu vous voyez hop le petit bout de l'histoire donc l'introduction nouveau lieu le tertre noir l'autocollant un jeu l'est mis le haut fait régime de la cité militariste je l'ai mis chaque joueur choisit une classe parmi six vous avez un petit peu le début les objets conseillés etc etc une fois que ça c'est lu vous pouvez supprimer vous avez en cas de besoin bien évidemment ici dans ce dans ce coffre et je peux chercher tous les contenus à débloquer du jeu vous allez retrouver les différentes enveloppes à débloquer pardon j'en perds mes mots vous allez également retrouver les classes par exemple hop les personnages bloqués voilà vous allez retrouver les livres de scénario scénario 1 à 29 scénario ils sont les autres 30 à 61 et 62 à 95 les scénarios ce set up automatiquement vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans les livres mais si jamais vous voulez ils sont là mais ça spoiler un peu ici par exemple hop vous allez pouvoir débloquer tirer alors bon des fois il ya des petits voilà il ya des petits bugs ça c'est pas bien grave mais vous allez pouvoir tirer toutes les classes voilà qui seront débloquables comment ça se passe une fois que vous en avez débloqué une vous la mettez là par exemple pour dire allez débloquer et vous pourrez créer un personnage juste en tirant comme les autres je ne vous montrerai pas le contenu de ces boîtes bien évidemment ça spoilerait une fois que votre groupe est prêt et bien pour cet up un scénario c'est simple on va aller sur un autocollant qu'on a collé on double clic et là on bouge pas trop parce que voilà il est en train de mettre en place le scénario donc attention l'ordi pourrait avoir quelques soucis le temps qu'il charge voilà on attend que ce soit marqué au chargement terminé ou dans le chat et si on revient là hop magie et bien vous voyez qu'il a automatiquement set up le scénario en fonction du nombre de joueurs et oui parce que si vous jouez à trois joueurs ou à quatre joueurs il ya potentiellement plus d'ennemis ici si vous jouez à trois joueurs par exemple il y en a six il me semble et il ya plus celui du milieu c'est trois et trois si vous jouez à quatre joueurs il ya deux élites sur les côtés bref ça va tout faire automatiquement il nous propose les cases de départ pour nos personnages hop que l'on va pouvoir mettre ici par exemple et tout on va te mettre tac ici vous voyez qu'on va pouvoir gérer les points de vie directement sur nos personnages hop si jamais il ya une erreur dans le nombre de points de vie si vous cliquez sur la barre de vie vous voyez pour changer le max pv pareil sur les ennemis en face vous allez pouvoir gérer en cliquant sur leurs barres de vie s'ils sont normal élites les pv max vous allez pouvoir gérer le numéro par exemple lui on va dire que c'est le numéro 3 voilà vous allez pouvoir donc gérer la vie des monstres vous allez avoir au dessus des monstres leurs points de mouvement leurs points d'attaque de base ainsi que s'ils ont des boucliers des effets donc vous voyez tout directement là ces informations c'est tout simplement celle que vous retrouvez ici sur les fiches de monstres quand vous jouez au jeu classique vous voyez qu'il avait un bouclier 1 c'est marqué là ici vous allez également retrouver et bien tout simplement les cartes des monstres vous allez piocher up ce qui va déterminer voilà ce qu'ils vont faire leur initiative etc alors normalement il ya une petite piste d'initiative là mais comme j'avais commencé en tant que game master et pas en tant que joueur elle n'est pas affiché il faudrait que je recharge le module mais là pour l'instant on va rester là dessus et ici vous allez voir comment jouer non bien d'ailleurs on va pas rester là dessus comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu donc vous pouvez sauvegarder en passant par ici mais pour sauvegarder il vaut mieux le faire entre les scénarios si jamais vous voulez sauvegarder en cours de scénario ça peut arriver vous allez dans game vous faites save and load vous faites save game donc ici dossier de base on va l'appeler youtube ma sauvegarde ont fait save voyez là hop je quitte ma partie je sais pas j'ai pas le temps je m'en vais pouf un peu lourd des fois à décharger hop je vais recréer une partie parce que ça y est là j'ai le temps je reviens et là au lieu d'aller en or dans workshop pendant que vous allez dans save and load vous cherchez youtube vous chargez et il va vous remettre et bien tout pile où vous étiez hop chaque joueur reprend ici la partie où il est et voyez qu'on peut continuer donc c'est comme ça moi que je vous conseille de sauvegarder c'est quand même beaucoup plus simple alors je vais essayer quelque chose non il veut pas m'afficher le module bon il n'a pas envie aujourd'hui il n'a pas envie c'est pas grave donc une fois que vous avez choisi que vous avez tout setup pour jouer c'est assez simple en fait bon normalement je suis censé retirer à trois cartes de ma main tac on va retirer celle là voilà pas grave eh bien vous allez ici vous prenez une carte de votre main vous la retournez ouf voilà vous avez joué vos deux cartes les règles du jeu basique le joueur 2 fait pareil il va jouer celle là et puis va jouer celle là et une fois que tout est setup je vous le montrerai sur la version anglaise que la version française a pas envie mais normalement ça marche parfaitement à droite vous avez débuté le round et il va vous calculer automatiquement l'initiative de tout le monde par rapport à la carte ici à vos cartes ici et tout sera bon vous n'aurez plus qu'à suivre et vous pourrez cliquer sur fin du round pour tout simplement après et bien tout remettre comme il faut et il fera tout automatiquement si jamais je gagne des xp ici par en plop je gagne 4 xp je vais gagner un peu d'or et comment ça se passe pour leur par exemple je tue un ennemi je clique sur éliminer clique droit hop une pièce d'or si jamais je marche dessus par exemple plus il a marché dessus pouf j'ai cliqué dessus elle est ramassée automatiquement et mis là dedans et elle sera donnée vous avez également ici le dégât des pièges qui est inscrit en fonction de la difficulté la difficulté serait que je ne l'ai pas montré ici dans la fiche de scénario voyez niveau de la compagnie et ici difficulté difficile normal très difficile facile vous pouvez régler la difficulté admettons que j'ai réussi mon scénario j'ai réussi tous les joueurs ont gagné 6 points d'expérience le bricoleur gagne un point de vie repasse à 10 tout est fait voilà bim 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 et il nous a tout replacé on a récupéré toutes nos cartes on a enlevé le scénario tout est revenu bon j'ai gagné les xp qui étaient indiqués donc moi j'en ai gagné 10 pourquoi 6 pour le scénario plus les quatre que j'avais mis ici un petit bonus on a gagné deux pièces d'or ça a été partagé 1 et 1 bref vous voyez tout a été fait automatiquement et ici je sais pas si vous aviez vu on va on va setup par exemple hop non j'allais dire le 2 mais non non on va re-setup le 1 je vais vraiment pas vous spoiler voyez ça fait quand ils chargent vaut mieux pas bouger un chargement terminé et ici on avait le scénar du 1 à lire avec ici normalement c'est la case vous avez le plan du jeu c'est à dire tout ce que vous devez mettre comme figurines ici eh bien c'est tout simplement caché comme ça vous ne vous spoilait pas sur les prochaines salles parce que oui vous l'avez vu il y a d'autres salles sur ce scénario il faudra emmener un personnage et cliquez sur ouvrir et bien évidemment vous pourrez lire la conclusion mais je ne vais pas la montrer donc voilà basiquement comment set up la version française alors c'est un petit coup à prendre en main quand même vous l'avez vu il ya pas mal de choses à droite à gauche mais c'est très simple et surtout c'est tout automatisé ce qui est très bien alors des fois comme vous l'avez vu par exemple la piste d'initiative ne s'affiche pas bon un petit bug il suffit de recharger généralement ça marche on va maintenant hop aller voir la version anglaise et la version anglaise on reste sur la même chose vous allez le voir donc pareil créer alors vous si vous voulez jouer en multi vous cliquerez sur multi joueurs bien évidemment vous allez pouvoir mettre un nom de serveur vous allez pouvoir choisir ses publics les amis ou sur invitation un password etc pour jouer en multi c'est comme ça qu'on fait nous on va remettre up là et on va aller chercher alors allez où c'est celle ci et gloom even fantasy set up scripted ui on va la charger et voilà on se retrouve et vous voyez c'est quand même similaire mais différent parce qu'en fait il ya certains placements qui sont un peu ailleurs on va retrouver ici tous les objets on va retrouver les classes de base on va retrouver ici la feuille et bien de deux parties on va retrouver ici alors les achievements il faudra les noter à la main malheureusement oui ils sont peut-être mis automatiquement sur la version anglaise je ne sais pas je n'ai pas assez bien testé on va retrouver ici tout puisqu'elle est basée là dessus je voulais dit la version française on va retrouver tout le classique ici là haut on va retrouver les événements ici on va retrouver et bien les cartes ici pour les bénédictions les malédictions les moins un les cartes d'événements de route etc etc on a toutes les cartes qui sont ici les players référentiel mais ça vous intéresse on va retrouver la carte la carte qui fonctionne pareil hop on va mettre loin pouf il ya le 1 qui est arrivé en haut on va pouvoir mettre un global achievement m ça par exemple au niveau des joueurs et ben c'est pareil hop on va pouvoir mettre la player area où on va retrouver bien évidemment tout ce qu'on a vu tout à l'heure on va mettre un joueur 1 on va mettre un joueur 2 voyez que là la carte est peut-être un petit peu différente de tout à l'heure mais en raison dans la même idée on va prendre une brute up pouf on va prendre un spell weaver pouf voilà là ça a été tout mis automatiquement pareil donc ça se présente un peu différemment mais vous retrouvez votre équipement en bas vous retrouvez vos objets à gauche vous retrouvez vos cartes défaussées vos cartes jetées votre deck de combat vos cartes actives des petits jetons vos points de vie ici vous retrouvez vos cartes en main là vous retrouvez les cartes supplémentaires en bas etc etc la fiche de personnages bien évidemment donc vous retrouverez le grand classique et ici vous voyez que c'est des vraies figurines qui ont été qui ont été photographiés en 360 degrés pour pouvoir les avoir ce qui est assez sympa vous avez la petite figurine on va se c'est top un scénario pareil double clic pouf loading complete voilà il m'a mis en place mon petit scénar c'est top sur le nombre de joueurs il y avait deux joueurs on va pouvoir aller chercher nos figurines donc moi je vais mettre la mienne là bas je met celle là là où là j'ai tué le mien relève toi tac on va le mettre comme ça tac lui on va le mettre là hop start voilà et ici vous voyez qu'il m'a proposé donc mes deux cartes de de combat j'en choisi une ils ont prévu un slot pour les poser ah non tiens j'ai pas fait gaffe ils n'ont pas prévu donc celle là vous en gardez une vous en jetez une par exemple celle là je la veux pas pouf et vous allez pouvoir jouer donc le player 1 il va jouer ça là et ça moi je vais jouer ça et ça faites pas ça dans le jeu fait pas au pif hop tout le monde est bon et là vous voyez c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure qui normalement est sur la version française vous avez l'initiative tracker et normalement vous avez une fenêtre à droite voilà où vous allez voir notamment ici le game setup voyez si vous voulez setup directement un scénario particulier vous pouvez choisir créer la map délette la map scénario gagné scénario perdu monster setup mais nous ce qui nous intéresse c'est la battle à l'interface quand tout le monde a tout choisi on fait start round pouf il tire automatiquement une carte des monstres il retourne automatiquement les cartes de tous les joueurs et vous voyez donc le premier ça sera la brut parce qu'elle est à 20 d'initiative on peut le vérifier il a 20 le deuxième sera le garde bandit il est à 55 sa carte est bien à 55 le troisième ce sera le spell weaver il est à 91 il a bien sa carte à 91 et comme ça vous pouvez voir ce qu'il en est ici vous pouvez cliquer sur la petite flèche sur la version française est directement marqué dessous vous voyez ce que fera le monstre donc move moins un attaque plus zéro et en plus il va se mettre un effet que vous pouvez vérifier sur la carte ici je vais jouer alors par exemple lui regardons il a ici une carte il va jouer le haut attention le haut elle est perdu lost celle ci il a juste la discarde et bien si on regarde celle ci bien dans les cartes perdues celle ci bien dans les cartes discarde pareil pour moi par exemple je vais activer l'effet du bas ça va être une carte active et celle ci va être discarde hop elle est bien dans mes cartes actives ce sera à vous de gérer bien évidemment les cartes actives quand ce qu'ils voulaient déplacer tout le monde a joué et bien on va tout simplement faire en turn le tour est fini il a fait ce qu'il fallait il a replacé ce qu'il fallait et on peut commencer un nouveau tour en allant tout simplement mettre les cartes ou en faisant un long repos etc etc donc voilà pour le setup de la version anglaise alors la version anglaise qu'est ce qu'elle a de plus pourquoi vous pourriez jouer à la version anglaise tout simplement pour ça c'est forgotten circles oui accent anglais pourri assez tout simplement une extension qui ajoute une nouvelle classe au jeu voilà celle ci le diviner avec ses propres mécaniques ainsi que des événements liés à cette classe là je vais rien vous spoiler mais il faut savoir qu'en français on ne l'a pas encore elle est en traduction elle devrait arriver d'ici la fin de l'année en même temps que le deuxième jeu que je vais vous présenter et on retourne au main menu il ya sûrement d'autres versions de gloomhaven si vous tapez gloomhaven sur le workshop il y en a un bon paquet elle marche quand même sur un point commun ils ont essayé de faire des setups automatique donc ce que je vous explique et devrait fonctionner pour d'autres versions même si tout n'est pas présenté pareil la dernière donc c'est up pareil workshop alors il est où la gloomhaven jaillot joe pardon off the lion alors je vais pas vous faire une présentation du jeu il fonctionne quasiment pareil que gloomhaven le but de joe of the lions qu'est ce que c'est c'est tout simplement d'avoir une boîte d'appels parce que comme je l'ai dit gloomhaven est une boîte qui vaut dans les 150 euros et finalement pour des gens qui ne connaissent pas gloomhaven mais c'est pas un achat qu'on ferait comme ça c'est vous passez dans une boutique spécialisée vous n'allez pas vous dire tiens celui là je l'aime bien 150 balles je vais je vais l'acheter pour voir non à ce prix là vous n'achetez pas pour voir vous êtes généralement sûr de votre achat donc ils ont créé une boîte d'appels qui est beaucoup moins cher celle ci qui est en fait un scénar annexe indépendant qui va être en je crois que c'est 25 scénar mais je suis tout à fait sûr si 25 scénario voilà qui va vous proposer et bien les mêmes mécaniques comme ça vous allez pouvoir voir si ça vous plaît c'est intéressant pour ceux qui ont déjà gloomhaven parce que c'est un autre scénario c'est intéressant pour ceux qui ne l'ont pas mais qui seraient intéressés parce que c'est moins cher et vous allez pouvoir commencer à découvrir le jeu et bien évidemment derrière vous pouvez bien évidemment évoluer vers gloomhaven cette version malheureusement n'est disponible qu'en anglais mais une traduction française je l'ai dit est prévue est en cours et devrait arriver d'ici la fin 2021 sous réserve que tout se passe bien et que l'impression n'est pas de retard mais voilà normalement c'est à peu près calé pour fin 2021 donc ici le setup et bien fonctionne exactement pareil vous allez me dire mais ça ressemble pas du tout oui mais pareil en fait c'est tout pareil puisque vous allez retrouver les mêmes cartes ici alors en moins d'exemplaires bien évidemment que c'est un peu moins gros vous allez retrouver les mêmes cartes ici les cartes bénédiction les cartes vous allez retrouver les différentes classes donc vous voyez que le que tout simplement gloomhaven joe of the lions propose des classes spécifiques à son édition vous allez retrouver ici les monstres vous allez retrouver ici les ennemis le cimetière les tokens la piste d'initiative la piste d'éléments et ici vous allez retrouver les feuilles de monstres et en bas vous allez retrouver les feuilles de joueurs tout simplement là je vais m'ajouter un joueur on va prendre lui pouf c'est mis en place automatiquement on retrouve mes points d'expérience on retrouve ici alors vous n'avez pas la piste de joueurs c'est directement sur vos plateaux de joueurs la carte active les cartes que vous allez enfin les deux cartes actives après il ya les cartes ici que vous allez jeter les cartes que vous avez perdu les cartes ici qui sont actives pendant un certain temps ici vous allez retrouver vos équipements vous allez retrouver vos cartes en main votre fiche de personnage qui va évoluer de la même façon je vous l'ai dit c'est vraiment gloomhaven mais en version mini c'est gloomhaven qui se fait découvrir et voilà un petit peu pour tout ce qu'il y a alors attention ici des petits des petits trucs des petits disclaimers des petits trucs à vérifier ici vous avez les règles c'est toujours intéressant de dire les règles c'est vrai que je ne l'ai pas montré mais sur la version française de gloomhaven vous aviez les règles en français 50 pages si jamais vous voulez lire ici on trouve la même chose avec des petits des petits numéros je ne sais même pas où est le numéro 1 je n'ai pas encore fait ce jeu là voilà et non lui ça c'est top pas lui il faut il faut le setup tout simplement hop voilà comme ceci on sort ça et vous allez pouvoir voir et bien ici finalement tout ce qu'il va pouvoir faire et vous voyez clic sur le number 1 pour setup automatique tout le jeu et voilà toutes mes figurines ont été mises on voit où on commence donc il faudra placer ces personnages et vous pourrez et bien jouer comme ceci voilà comment fonctionne celui-ci si jamais vous voulez un jeu un peu plus léger alors en termes de temps parce qu'en termes de contenu c'est le même mais en termes de temps et bien celui-ci sera un peu moindre parce que comme je l'ai dit il n'y a que 25 scénarios vous finirez plus vite une campagne que si vous lancez dans gloomhaven ça peut être très long ça peut être 2 à 3 heures par scénar sur à peu près 60-70 scénar si vous le faites jusqu'au bout donc il vous faut quand même un bon groupe fixe voilà pour le setup un petit peu de ces jeux gloomhaven bien évidemment ça peut changer d'ici à ce que vous regardez la vidéo je la tourne alors on est le 10 juillet 2021 une version française sera sûrement disponible et même sur tabletop quelqu'un le fera sûrement de ce jeu là je rappelle également que frost even vient d'être financé donc c'est la suite de gloomhaven qui est toujours plus gros toujours plus fort toujours plus de choses à faire à débloquer si vous avez adoré gloomhaven vous adorerez sa suite qui devrait sûrement qui devrait être bonne en début d'année 2022 donc qui devrait sûrement débarquer sur tabletop et on gardera le même principe même si certaines règles ont été un petit peu changées on gardera le même principe sûrement le même principe de mise en place donc cette vidéo pourra vous donner un petit peu les bases de ces mises en place là en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez essayer si vous avez essayé si vous avez éventuellement d'autres petites versions intéressantes sur le workshop n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo le petit pouce en l'air le partage l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un bon jeu allez salut à tous